Musique Zozo à la ferme Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui, s'allier son petit frère Max et leurs adversaires, la princesse Hippo et Monsieur Lou ! Aujourd'hui pour le gros cadeau, nous avons deux mini-tracteurs de course supersoniques ! Tout le monde à la maxi-pêche aujourd'hui ? Oui ! Voici l'invité du jour, Zozo l'écureuil ! Oh là là, c'est la panique ! Je suis venu rendre visite à mon cousin Sosso qui vit à la ferme ! Salut la compagnie, chez moi, Chocho ! Comme il a beaucoup de travail, je veux l'aider, mais j'y connais rien à la ferme, moi j'ai toujours habité en ville ! Pas de panique Zozo, justement nos candidats et nos petits cerveaux derrière l'écran sont là pour vous aider ! On y va pour le premier quiz ! Sosso m'a demandé de conduire sa sèvre au sang, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une sèvre, moi ! J'hésite entre trois animaux ! Allez, allez, il faut aider Zozo ! La chèvre est-elle l'animal A, B ou C ? Quinze secondes de réflexion ! Pas facile, hein ? Je vous rappelle qu'on cherche une chèvre, un indice ? La chèvre est un animal à cornes ! Attention les cœurs, à vos buzzers ! Stop ! On dirait que Monsieur Lou a son idée ! On vous écoute ? Waouh, c'est trop facile ! C'est la A ! Réponse A, vérifions ça tout de suite ! C'est bien l'animal A qui est une chèvre ! Les autres animaux étaient un mouton et un bouc ! Bravo Monsieur Lou, c'est la bonne réponse ! On se calme Monsieur Lou, ce n'est pas encore gagné ! D'ailleurs, on passe tout de suite au deuxième quiz ! Sosso m'a demandé d'aller cueillir une tomate bien mûre pour le désonner ! Il dit que c'est facile, les bien mûrs, ce sont les plus rouges ! Mais ça se complique ! Il veut qu'en plus, je prenne ni la plus grosse, ni la plus petite ! Il faut trouver une tomate bien mûre, donc bien rouge, qui ne soit ni trop grosse, ni trop petite ! Top chrono ! Bien rouge, ni trop grosse, ni trop petite ! Allez, allez, on se creuse la tête ! Stop ! Fin du temps, qui a trouvé ? Max et Sally sont les plus rapides, votre réponse ? La tomate de taille moyenne la plus mûre est en haut à droite ! Les trois tomates les plus rouges, donc les plus mûres, sont ici, là et là ! Mais celle-ci est trop petite et celle-ci est trop grosse ! La tomate moyenne la plus mûre est bien celle-ci en haut à droite ! Bravo, Max et Sally, vous égalisez un partout ! Eh bien, il va encore falloir départager nos géniaux candidats ! On y va pour le troisième et dernier quiz ! Oh là là ! J'ai proposé à Sosso de finir de peindre la barrière de son poulailler, mais je m'y perds dans toutes ses couleurs ! Au secours ! Pour finir de peindre la barrière, il faut respecter l'ordre des couleurs. De quelles couleurs doit-on peindre les trois dernières planches ? Vous avez 15 secondes de réflexion ! Top ! Eh oui, ce n'est pas facile, hein ? Regarde bien l'ordre des couleurs ! Qu'est-ce qui vient après le vert ? 3, 2, 1, c'est fini ! Quelle est votre réponse ? Il faut peindre les trois dernières planches en rouge, jaune et rose ! Vérifions tout de suite ! Les planches de la barrière sont peintes dans cet ordre ! Bleu, vert, rouge, jaune et rose ! Donc après le vert, c'est rouge, jaune et rose ! C'est la bonne réponse, Max ! Bravo ! Le gros cadeau est remporté par Max et Sally ! Les mini-tracteurs de course supersoniques ! On a gagné ! On a gagné ! Merci, les copains ! Grâce à vous, je pourrais venir aider mon cousin plus souvent et profiter du bon air de la campagne ! Chalut les chabis ! Bravo à tous nos concurrents ! Bravo à toi aussi qui a trouvé les bonnes réponses ! Au revoir et à très vite pour un nouveau quiz de Zag ! Django cherche sa trompette ! Salut les petits génies ! Et bienvenue dans le quiz de Zag ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max et leurs adversaires ! Roger le Crocodile et les Marguerites, Zélie et Zoé ! Aujourd'hui, le gros cadeau est un voyage dans l'espace à bord d'une fusée ! Oui ! Youpi ! Eh bien, dites-moi, nos candidats d'aujourd'hui ont mangé du lion ! Voilà qui promet un match serré ! On découvre tout de suite notre invité du jour ! Django Renette qui va nous expliquer quel est son problème ! C'est une catastrophe ! Je dois jouer tout à l'heure avec l'orchestre mais je ne trouve plus ma trompette ! Je me demande si quelqu'un ne m'a pas fait une blague ! Soyez rassurés, cher Django Renette ! Nos concurrents vont vous aider à mener l'enquête ! Et toi aussi ! Alors, on démarre tout de suite avec le premier quiz ! Regardez bien ! L'auteur de la plaisanterie a laissé des indices ! Attention ! S'agit-il de Gaston ? De Nestor le dinosaure ? Ou de Messire le coq ? Vous avez 15 secondes pour réfléchir ! C'est parti ! Alors, qui va trouver le farceur parmi Gaston, Nestor le dinosaure et Messire le coq ? Attention ! Stop ! Pas facile ! Et c'est vous qui prenez la main ! C'est Messire le coq ! Eh bien, vérifions, jeune détective ! Regardez ! Il y a trois plumes bleues par terre ! Bravo, Max ! Nous savons que le farceur est Messire le coq ! Reste à savoir où il se cache ! Alors, il est temps de passer au deuxième quiz ! J'ai suivi la piste de Messire le coq ! Mais elle m'a menée à trois chemins ! Je ne sais plus où aller ! J'ai une idée ! Je vais écouter si j'entends le son de la trompette ! Alors, les amis, avez-vous une bonne oreille pour aider Django Renette à trouver le bon chemin ? Attention ! Tendez bien l'oreille et dites-nous si Django Renette doit aller vers la forêt, la rivière ou la maison ! Quelle concentration ! C'est fini ! Alors voyons, enfin, écoutons ! Oh ! Ha ha ! Zoé, Zélie et Roger prennent la main ! Alors, quelle est votre réponse ? C'est le chemin du milieu qui mène à la rivière ! Excellente réponse ! Bravo à Roger, Zoé et Zélie ! Enfin ! Heureusement que nous sommes là pour marquer des points ! Mesdemoiselles, ce n'est qu'un jeu et vous formez une équipe, ne l'oubliez pas ! Bien ! Le score est maintenant d'un point partout ! Alors, place au dernier quiz ! Je vois Messire le coq qui joue de la trompette de l'autre côté de la rivière ! Pour le rejoindre sans me mouiller, je dois sauter sur les nénuphars les plus gros ! Aidez-moi à les trouver ! On cherche donc les deux nénuphars les plus gros pour que Django puisse sauter dessus sans mouiller son beau costume ! Waouh ! Max est remonté à bloc ! Alors, Max, quelle est la réponse ? Il va d'abord sauter sur le gros nénuphar avec le papillon dessus et puis sur le gros nénuphar avec une fleur ! Quelle équipe, mesdames et messieurs ! Mais quelle équipe ! Les vainqueurs sont Sally et Max ! Je voulais te faire une farce et la cacher parce que quand tu joues, on ne m'entend plus faire... C'était rigolo, mais aujourd'hui, j'ai un concert. C'est important, j'ai besoin de ma trompette. Merci à vous. En avant la musique ! Bravo, les champions ! Voilà une enquête rondement menée ! Et maintenant, le gros cadeau ! Un voyage dans l'espace à bord d'une fusée ! Bravo à toi aussi qui a trouvé les réponses ! Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zuck ! Princesse Hippo joue au foot ! Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zuck ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max et les sœurs pour Mii ! Aujourd'hui, le gros cadeau est une paire de gants magiques de Gaulle qui permet d'arrêter n'importe quel tir ! Comme d'habitude, il règne une super ambiance sur notre plateau ! Découvrons sans plus attendre notre invité du jour ! Coucou, les amis ! C'est moi, Princesse Hippo ! Qu'est-ce que nos amis peuvent faire pour vous ? Une idée m'a traversé l'esprit ! Je me suis dit comme ça, mais ma chérie, pourquoi tu n'apprendrais pas à jouer au foot ? Alors voilà, j'aimerais bien que vous m'appreniez ! Mais ma chère princesse, quelle bonne idée ! Nos candidats et nos petits amis téléspectateurs vont vous aider ! C'est parti pour le premier quiz ! Tout d'abord, il faut le bon équipement de foot à la princesse Hippo ! Pouvez-vous lui indiquer la bonne combinaison d'équipements ? Vous avez 15 secondes pour retrouver tout ce qu'il faut pour bien jouer au foot ! Est-ce la réponse A, B ou C ? 3, 2, 1... Stop ! Désolé les sœurs fourmis, mais vous n'avez pas été assez rapides ! C'est le pupitre de Max et Sally qui s'est allumé en premier ! Bon les filles, la prochaine fois, toi tu réfléchis, toi tu appuies et moi je donne la réponse ! D'accord ! Et bien, pendant que ça s'organise chez les fourmis, Max et Sally, quelle est votre réponse ? Pour jouer au foot, il faut un ballon de foot et un but ! C'est donc la réponse C ! Nous vérifions ! Bravo ! C'est effectivement le bon choix ! L'autre ballon et le panier servent à jouer au basket ! A présent, notre deuxième quiz ! Notre princesse Hippo ne veut pas s'entraîner sans avoir un beau maillot ! Elle aimerait que vous l'aidiez à choisir le sien ! Mais attention, il faut tenir compte de ses goûts ! C'est simple ! Je n'aime pas le bleu et je n'aime pas les rayures ! À part ça, tout me va ! C'est parti pour 15 secondes de réflexion ! Est-ce le A, le B ou le C ? Je rappelle que nous cherchons un maillot sans rayures et qu'il ne soit pas de la couleur bleue ! Bravo ! Cette fois-ci, vous avez été les plus rapides, les sœurs fourmis ! C'est le maillot A qui convient pour la princesse Hippo ! C'est le seul qui n'est pas bleu et n'a pas de rayures ! Regardons ça tout de suite ! Le maillot A, effectivement, n'est pas bleu ! Il est jaune ! Et il n'a pas de rayures ! Il a des poids verts ! Le B n'est pas bleu, mais il a des rayures noires ! Le C n'a pas de rayures, mais il est tout bleu ! Bravo les sœurs fourmis, un poids partout ! Attention, rien n'est fait ! Pour gagner le gros cadeau, il faut trouver la réponse à notre dernier quiz ! En s'entraînant avec son ballon, notre sympathique princesse Hippo a tiré un peu fort et cassé un coin du pot de fleur de ses parents ! Aide-la à retrouver le morceau qui manque afin de le recoller ! Oui, sinon je vais me faire gronder ! C'est parti ! 15 secondes de réflexion ! Toi aussi, cherche de ton côté, observe bien la forme du trou dans le pot de fleur pour retrouver le même morceau ! Est-ce le A, le B ou le C ? Attention ! 3, 2, 1, stop ! Eh bien les sœurs fourmis, vous ne participez pas ! Bah, c'était à toi d'appuyer ! Tant pis mesdemoiselles, nous écoutons la réponse de Sally et Max ! C'est le morceau B qu'il faut recoller sur le pot cassé ! Vérifions tout de suite ! Oui ! C'est la bonne réponse ! C'est donc une excellente réponse de Sally et Max qui gagnent le match et le gros cadeau ! Ouais ! Il me va bien, n'est-ce pas ? Je suis ravie ! Vous m'avez tous bien aidé, merci ! Bravo à tous et voilà le gros cadeau pour nos gagnants ! Une paire de gants magiques de Gaulle ! Au revoir les amis et à bientôt pour un nouveau quiz de Zag ! Zoé et Zélie vont à un concert ! Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zag ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Tino et Tony les jumeaux poireaux ! Aujourd'hui, le gros cadeau est une baguette magique de téléportation qui permet d'aller partout où l'on veut ! Ouais ! Ouais ! Salut ! Quelle joyeuse ambiance pour ce nouveau quiz ! On découvre tout de suite nos invités du jour ! Zoé et Zélie, les sœurs Marguerite ! Oh là là, c'est merveilleux ! Nous sommes invités demain soir au grand concert de Django Renet ! Et on l'adore ! Oui, nous devons même être les plus belles spectatrices pour qu'ils ne voient que nous dans la salle ! Pour cela, il faut absolument nous faire une beauté ! Est-ce que vous pouvez nous aider ? Mais bien sûr, mesdemoiselles ! Nos concurrents ne sont là que pour vous aujourd'hui ! Et toi aussi, j'espère ! Nous voulons choisir un nouveau pot de fleurs avec des couleurs qui brillent ! Euh... Mais nous ne trouvons pas la boutique du fleuriste ! Est-ce que vous la voyez ? Laquelle de ces boutiques est celle du fleuriste ? C'est parti ! Où les sœurs Marguerite pourront-elles acheter le pot de fleurs de leur rêve ? Stop ! À vos buzzers ! Max, tu démarres sur les chapeaux de roue aujourd'hui ! Alors, où est ce fameux fleuriste ? Alors, c'est la boutique de gauche ! Celle avec des fleurs ! Bien vu ! Max et Sally mènent la danse ! Nos deux moiselles coquettes ont pu faire leurs emplettes chez le fleuriste ! Mais elles comptent sur nous pour finir de se faire belles ! Alors, il est temps de les retrouver pour le deuxième quiz ! Nous serions encore plus belles peintes en violet ! Mais c'est la catastrophe ! Nous n'avons plus de peinture violette ! Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles, nous allons trouver une solution ! Pour avoir du violet, il faut mélanger deux couleurs ! À votre avis, quelles sont ces deux couleurs ? Alors, quelles sont les deux couleurs qu'il faut mélanger pour obtenir du violet ? Qui a la réponse ? Tony et Tino ont une idée, apparemment ! Quelle est votre réponse ? Alors, pour faire du violet, il faut... Ouais, c'est ça ! Il faut mélanger de la peinture rouge et de la peinture bleue ! Et on peut applaudir Tony et son partenaire Tino ! Car c'est la bonne réponse ! Égalité, ça chauffe entre les deux équipes ! Alors, on enchaîne tout de suite avec le dernier quiz ! Maintenant, nous voudrions avoir chacune le même collier ! Pourriez-vous nous aider à trouver deux colliers pareils ? Quels colliers ces gracieuses marguerites doivent-elles choisir si elles veulent avoir chacune le même et être définitivement les plus belles du concert ? Quels sont les deux colliers identiques ? Si tu n'arrives pas à choisir, n'hésite pas à demander conseil à tes parents ! Max et Sally semblent avoir une idée ! Vous avez la parole ! Alors, les sœurs Marguerites doivent choisir les deux colliers B et D qui ont des petites perles roses, violettes et rouges ! En effet, c'est une bonne réponse ! Max et Sally gagnent le gros cadeau ! La baguette magique de téléportation ! Vraiment, mille merci ! Je suis sûre que nous serons les plus belles pour aller écouter notre ami Django René ! Avec nous, le spectacle sera aussi dans la salle ! Au revoir ! Encore un beau quiz qui s'achève ! Merci de ton aide à toi aussi ! Et à bientôt pour le prochain quiz de Zach ! Miro et les farces de carabouille Salut les petits génies ! Et bienvenue dans le quiz de Zach ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max ! Et leurs adversaires, Tony et Tino, les jumeaux poireaux ! Aujourd'hui, le gros cadeau est une paire de rollers des mères pour chacun ! Wow ! Y'a un Max d'ambiance ! Découvrons l'invité du jour, Miro le crabe ! Oui, ben nom d'un bigorneau ! C'est pas rigolo ce qui m'arrive avec Carabouille la sorcière ! Vous la connaissez ? Tenez, voilà sa photo ! Oh, c'est vrai ! Pauvre Miro ! Cette coquine de sorcière a préparé plein de farces sur sa plage pour embêter les vacanciers ! Voulez-vous l'aider à les retrouver et à les enlever ? On y va pour le premier quiz ! La sorcière Carabouille a caché trois oursins comme ça sur ma plage pour que les vacanciers se piquent les pieds ! Il faut vite les retrouver ! C'est parti les amis ! 15 secondes de réflexion ! Où sont les oursins ? Attention, attention ! On cherche trois oursins et pas trois oursons ! Je vous rappelle que les oursins sont des petites boules noires avec des piquants ! 3, 2, 1, stop ! Wow ! Les jumeaux-poirons ont été les plus rapides ! Quelle est votre réponse ? Il y en a un en haut à droite derrière les cabines de plage, un autre en bas à gauche près de l'eau ! Et le dernier oursin est caché derrière la touffe d'herbe ! Super les poirons ! 1 à 0 pour les jumeaux ! On passe tout de suite à notre deuxième quiz ! Merci les légumes ! Vous m'avez enlevé une belle épine de la pince ! Vous savez pas ce qu'elle a encore inventé cette terreur des crustacés ? Elle a volé les jouets d'un enfant qui est parti se baigner ! Aidez Miro à retrouver les jouets que la sorcière a pris afin qu'il puisse aller lui réclamer ! Observez bien pendant 5 secondes cette photo de la plage prise avant le vol de Carabouille ! Il faut bien mémoriser les objets car 3 d'entre eux vont disparaître ! À présent dans cette deuxième photo, trouvez les 3 objets que Carabouille a volés ! C'est parti pour 15 secondes ! Sacré farceux cette Carabouille ! Waouh ! Max appuie de plus en plus vite ! Donne-nous ta réponse, Cowboy ! Les 3 jouets volés par Carabouille sont le plus petit des seaux qui était près de la porte du château et le râteau qui était derrière la bouée et le petit bateau près du ballon ! Vérification ! Bonne réponse, Max ! Max et Sally égalisent, un partout ! Toi aussi, petit matelot, tu avais trouvé, hein ? Pas besoin de manger votre chapeau, les cocos ! Il reste encore pour vous départager ! Le troisième ! Nom d'un poisson rouge Carabouille a enlevé le panneau qui indique le chemin du camping, il faut que je le remplace ! Mais je me souviens plus lequel c'est ! Aidez-moi vite avant que les vacanciers se perdent ! Trouvez parmi ces 3 panneaux lequel indique le camping ! Vous avez 15 secondes de réflexion ! Top ! Allez les marins d'eau douce, on trouve le panneau du camping ! C'est pas la mer à boire quand même ! 3, 2, 1, c'est fini ! Vous avez été encore plus rapide ! Attention, le gros cadeau est en jeu ! Quel panneau avez-vous choisi ? Le panneau C ! Voyons ça ! Le panneau A indique une station service ! Le panneau B, le restaurant de la plage ! Le panneau C représente une tente et une caravane, ce qui veut bien dire qu'il y a un camping dans les parages ! C'est une bonne réponse ! Bravo ! Max et Sally remportent le gros cadeau ! Les rollers des mers ! On va gagner ! On va gagner ! Qui flûte et pouêtre à la casquette ! Génial ! Merci, grâce à vous, les vacanciers vont pouvoir profiter tranquillement de ma plage ! Oh, mais ces carabouilles là-bas ! Je vous laisse, j'en connais une qui va m'entendre ! À la bord d'un ! Bravo à nos 4 super concurrents ! Bravo à toi aussi pour toutes tes bonnes réponses ! Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zag ! Quel cirque archibald ! Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zag ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes du jour ! Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, la pieuvre Rose et Nestor le dinosaure ! Aujourd'hui, le gros cadeau est un super lanceur de tarte à la crème ! Y'a de l'éclaboussure dans l'air ! Tout le monde est prêt ? Aujourd'hui, je vous emmène au cirque où notre ami Archibald a quelques soucis ! Quelques soucis, une catastrophe ! Oui ! Écoutez, la représentation commence dans 5 minutes ! Et tous mes camarades sont malades ! Du coup, je dois me débrouiller seul pour faire le spectacle avec mes coccinelles ! Aidez-moi s'il vous plaît ! Volons sans plus attendre à votre secours grâce au premier quiz ! Je vais commencer la représentation par mon propre numéro de dressage de coccinelles ! Je dois les faire sauter au travers de cerceaux de plus en plus petits ! Mais j'ai tellement le trac que je crains de commettre une erreur ! Pouvez-vous m'aider à classer mes cerceaux ? Pour le premier quiz, top ! Il s'agit de ranger ces 4 cerceaux du plus grand au plus petit ! Mais dans quel ordre ? Je répète, soyez attentifs ! Du plus grand au plus petit ! Attention, il ne vous reste que quelques instants de réflexion ! Vas-y ! Pièvre Rose, à vous ! Alors, j'ai la réponse ! Le plus petit, c'est le cerceau rouge ! R-O-U-G-E ! Oh là là, quel étourdit vous faites ! Archibald vous demande de les classer en partant du plus grand ! Sally ? Alors, en premier, je dirais le cerceau bleu, qui me semble le plus grand ! Ensuite, le vert, ensuite le jaune, et enfin le rouge ! Quelle merveille ! Archibald a réussi son premier tour ! Le public adore ! Merci, Sally ! Vite, 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 le deuxième quiz ! Alors, Archibald, soulagé ? Oui, ces applaudissements m'ont fait grand bien ! Bravo, Sally ! Mais c'est maintenant que les choses se corsent ! Car je vais devoir enchaîner avec les numéros que font habituellement mes camarades ! Mes coccinelles vont remplacer des acrobates ! J'aimerais qu'elles se tiennent par les ailes pour se placer comme dans un jeu de dominos ! Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je crois ! Vous voulez que chaque aile ait le même nombre de points que l'aile qui se trouve à côté ! Allons-y ! 15 secondes ! Les coccinelles vont se tenir par les ailes ! Il faut trouver dans quel ordre les placer pour que chaque aile ait le même nombre de points que l'aile voisine ! Comme quand on joue au dominos ! Je vous rappelle la consigne ! Le même nombre de points ! Stop ! Le plus rapide est Nestor ! Alors, en allant de gauche à droite, dans quel ordre doivent se ranger les coccinelles ? Je pense que la coccinelle C doit se mettre à gauche, que la coccinelle A doit lui tenir l'aile, et que la coccinelle B doit aller à droite ! Alors, ce cher Nestor, il a raison ou il a tort ? C'est exact ! Cette farandole de coccinelles acrobates est de toute beauté ! Oh que oui ! Les spectateurs applaudissent à tout rompre ! J'ai intérêt de ne pas rater le dernier numéro ! Comptez sur nous ! Dernier quiz ! Archibald, comment allez-vous nous épater pour le final ? Il n'y a pas de bon spectacle de cirque sans rigolade ! Je vais donc me déguiser en clown ! Allez, les filles en piste ! Des coccinelles en guise de pompon, comme c'est astucieux ! Oui, mais pouvez-vous me dire ce que je pourrais bien faire de ma troisième coccinelle pour ressembler encore davantage à un clown ? Où doit aller la troisième coccinelle pour qu'Archibald ressemble à un clown ? C'est parti ! Je me demande ce qu'il va bien pouvoir faire de la troisième coccinelle ! Nous devrions bientôt le savoir car... 3, 2, 1... Il est temps de baiser ! Max, Sally, où doit aller la troisième coccinelle ? Sur le nez d'Archibald ! Mais oui, bien sûr ! Pas de clown sans nez rouge, pas vrai, Archibald ? Oui, Zach, je ne pourrais jamais assez vous remercier ! Regardez, le public est debout un vrai triomphe ! C'est le clown de mon spectacle ! Non, 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 on dit le clown, Archibald ! Un clown sans nez rouge, ce serait comme le quiz de Zach sans gros cadeau ! Et le gros cadeau ce soir est un lanceur de tarte à la crème qui revient à Max et Sally, les gagnants de la partie ! À la prochaine pour un nouveau quiz de Zach ! Princesse Hippo garde la forme ! Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! D'un côté, Sally et son petit frère Max, et de l'autre, Miro le crabe et Bobino le hérisson ! Notre gros cadeau du jour est un orangé robinet qui permet d'obtenir du jus d'orange à volonté ! Vous êtes prêts ? Oui ! Alors, haut les cœurs à vos buzzers ! Toi aussi, tu es prêt ? Très bien ! Découvrons notre invité du jour ! Wouhou ! C'est moi, princesse Hippo ! Qu'est-ce que nos candidats peuvent faire pour vous, charmante princesse ? Eh bien voilà ! J'aimerais beaucoup surveiller ma ligne et rester en forme, et pour ça j'ai besoin de vos conseils ! Mais vos désirs sont des ordres, chère princesse ! Nous débutons tout de suite avec notre premier quiz ! Lorsque je vais faire mes courses, que me conseillez-vous de prendre comme moyen de locomotion ? Mon scooter, mon vélo ou ma voiture ? Vous avez 15 secondes pour trouver ! C'est parti ! Que doit choisir la princesse Hippo pour rester en forme ? Scooter, vélo ou voiture ? À vous de buzzer ! Oui ! Nos amis Bob et Miro ont été les plus rapides ! Arrêtez avec ça ! La princesse Hippo doit choisir le vélo ! Ça lui permettra de faire un peu d'exercice, pas comme le scooter ou la voiture ? Ah ! Très bien ! Je n'y avais pas pensé ! Vérifions si c'est la bonne réponse ! Oui ! C'est bien le vélo ! Miro et Bob remportent le premier point ! C'est parti pour notre deuxième quiz ! Pour être en bonne santé, nous devons tous manger sainement Aider la princesse Hippo à se constituer un plat équilibré et vitaminé En choisissant une seule assiette à chaque étage De façon à avoir une entrée, un plat et un dessert Premier étage, nous avons le choix entre des tomates et de la pizza Deuxième étage, entre hamburger frites et un steak haché avec des légumes Troisième étage, un gâteau ou un yaourt avec des fruits Top chrono ! En tous les cas, ils ont l'air tous appétissants Trois, deux, un, stop ! Aïe ! Il y en a marre de ces pinces ! Oh ! Joli moufle, Miro ! Nous écoutons la réponse de Salier, Max ! On choisit comme entrée la salade, comme plat le steak avec des légumes Et comme dessert le yaourt et les fruits ! Vérification ? Mais oui ! Des crudités en entrée apportent plus de minéraux, fibres et vitamines qu'une part de pizza Les pommes de terre à l'eau sont moins grasses que les frites Et il faut privilégier une portion de viande cuite simplement avec des légumes Plutôt qu'un plat trop gras Comme dessert, l'idéal pour rester en forme, c'est un produit laitier et des fruits Bravo, Max et Sally, c'est une excellente réponse ! Un point partout ! Oui ! Nous retrouvons la princesse Hippo pour notre troisième quiz ! Vous avez vu mon petit panier ? Il est chou, je l'adore ! Je vais à la fontaine de mon jardin pour faire le plein d'eau Parce que l'eau, c'est bon pour éliminer les toxines du corps Pouvez-vous me dire combien de petits bidons je peux transporter au maximum avec mon panier ? Top chrono ! Vous avez le choix entre 6, 8 ou 4 bidons Quelle est la bonne réponse ? A, B ou C ? 3, 2, 1... Terminé ! Max et Sally sont encore une fois les plus rapides ! Je vous écoute ! Réponse A ! 6 bidons ! Regardons ! Mais oui ! C'est bien 6 bidons qui rentrent tout juste dans le panier de notre princesse ! Sally et Max remportent le match et gagnent le gros cadeau ! Merci ! Vous avez tous été tranchous ! Grâce à vous, je vais être en super forme ! A une prochaine fois ! Bravo à tous ! Voilà pour nos gagnants, l'orange et robinet qui fournit du pur jus d'orange à volonté pour inviter tous tes amis ! Au revoir ! On se retrouve bien vite pour un nouveau quiz de Zag ! Archibald et les perroquets ! Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zag ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Zoé et Zélie, les sœurs Marguerite ! Et aujourd'hui, le gros cadeau est deux paires de lianes magiques qui permettent de se balancer d'arbre en arbre ! Elles s'accrochent et se décrochent toutes seules ! Il suffit de balancer les bras ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Quel enthousiasme ! Et c'est tant mieux ! Car aujourd'hui, nous partons au cœur de la jungle pour rejoindre notre invité du jour ! Archibald le dompteur qui va nous expliquer son problème ! Bonjour ! J'ai décidé de faire un nouveau numéro de cirque avec des perroquets ! Mais voilà, je dois les trouver ici dans la forêt tropicale ! Et tout seul, je n'y arriverai pas ! Pouvez-vous m'aider ? Soyez rassuré, vous pouvez compter sur nos petits explorateurs ! Et toi aussi, tu vas te joindre à l'aventure pour aider Archibald à trouver des perroquets ! D'accord ? Alors sans plus attendre, le premier quiz ! Ça commence bien ! Pour chercher les perroquets, je dois franchir un pont suspendu, mais il est cassé ! Deux morceaux de cordes sont manquants ! J'ai justement emporté deux morceaux de cordes avec moi ! Pouvez-vous m'aider en m'indiquant où les placer ? Bien sûr, Archibald ! Nos aventuriers vont réparer le pont en deux temps trois mouvements ! Vous allez voir ! Allez, c'est parti ! Regardez bien ! D'après vous, où Archibald doit-il fixer les morceaux de cordes pour réparer le pont ? Plus que trois secondes ! Buzer ! Jolie danse, mesdemoiselles ! Alors, quelle est votre réponse ? Nous pensons que le premier morceau de corde va au début et que le deuxième va près du milieu ! C'est une bonne réponse qui va permettre à notre ami Archibald de poursuivre son chemin sur la trace des perroquets ! Un point pour Zoé et Zélie ! Mais rien n'est encore joué ! Alors, nous retrouvons sans plus tarder Archibald pour le deuxième quiz ! J'ai enfin repéré des perroquets ! Waouh ! Maintenant, je dois les attirer en imitant leur cri de rassemblement, c'est-à-dire en sifflant trois fois rapidement ! Nos amis ont les oreilles grandes ouvertes pour reconnaître les trois sifflements rapides ! Alors, en avant les sifflements ! D'après vous, est-ce le sifflement A ? Le sifflement B ? Le sifflement C ? Top chrono ! On cherche trois sifflements rapides ! Attention ! Trois, deux, un ! Au liqueur ! Tout ça vaut buzzer ! Max, quel boom ! On aurait dit un tigre ! Quelle est ta réponse ? Pour attirer les perroquets, la bonne réponse est la réponse A ! Et c'est une bonne réponse ! Un point partout ! Quel suspense ! Les équipes sont au coude à coude ! Place maintenant au dernier quiz, qui va vous départager ? Attention, Archibald ! C'est à vous ! Oh là là ! Je suis heureux entouré de tous ces perroquets ! Je vais en ramener quatre ! Les deux qui sont posés sur mes bras et deux autres qui sont de la même couleur ! Pouvez-vous m'aider à les choisir ? Qui va trouver les deux perroquets qui ont les mêmes couleurs que ceux qui sont posés sur les bras d'Archibald ? C'est parti ! N'oubliez pas, les amis, Archibald doit avoir deux couples de perroquets de même couleur pour son futur numéro de cirque ! Stop ! Oh là là ! Archibald doit choisir le perroquet rouge-orange et jaune en haut à droite ! Et celui qui est bleu-jaune et vert en haut au milieu ! Bonne réponse ! Vous avez gagné le gros cadeau du jour ! Deux paires de lianes magiques ! Oui ! Mille merci, les amis, nous avons réussi ! Grâce à vous, les enfants vont pouvoir se régaler avec mon nouveau spectacle ! Les perroquets voltigeurs ! Allez, au revoir ! Bravo à nos candidats ! Et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses ! À très bientôt pour un nouveau quiz de ZAC ! Carabouille et sa magie verte Salut les petits génies, et bienvenue dans le quiz de ZAC ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max, et leurs adversaires, Gaston et Messire Lecoq ! Aujourd'hui, le gros cadeau est un ballet de sorcières écologiques ! Ils se rechargent grâce à la lumière du soleil ! Ça tombe bien, notre invité du jour est Carabouille la sorcière ! Bonjour, cher ami ! Mais d'où nous appelez-vous ? Je suis au théâtre des sortilèges, où je présente ce soir Magie Verte ! Mon nouveau spectacle ! J'en ai assez de la magie noire ! La magie aussi doit respecter l'environnement ! À ce propos, j'aurai besoin de quelques conseils ! Vos candidats peuvent-ils m'aider ? Mais bien sûr, Carabouille ! Premier quiz ! Surprenant ce nouveau tour, non ? Lorsqu'il se termine, mes vieilles dents deviennent éclatantes de blancheur ! Une vraie princesse ! J'ai toutefois l'impression d'oublier un détail pour que mon tour soit écologique ! Alors les amis, que doit faire Carabouille pour être une sorcière écologiste ? Doit-elle manger plein de bonbons aux plantes une fois son brossage achevé ? Doit-elle se brosser les dents sans mettre de dentifrice sur la brosse ? Doit-elle fermer le robinet le temps du brossage ? C'est parti pour 15 secondes de réflexion ! Doit-elle manger des bonbons ? Se brosser les dents sans dentifrice ? Ou fermer le robinet le temps du brossage ? Attention, abracadabra ! À vous ! Nous vous écoutons, Gaston ! Eh bien, il s'agit de la réponse C ! Je dois fermer le robinet pendant que je me brosse les dents ! Le respect de l'écologie, c'est aussi des petits gestes tout simples comme celui-là ! C'est la bonne réponse ! Bravo ! Votre équipe gagne la première manche ! Il me semble que Carabouille a encore besoin de nous pour un deuxième quiz ! Effectivement, Zach ! Je m'apprête à exécuter mon tour le plus fameux ! La potion qui transforme tous les vilains pollueurs en chauve-souris ! Mais en préparant la potion, j'ai terminé mon flacon de bave de crapaud ! J'aimerais bien jeter cette fiole de verre au bon endroit ! Il y a trois poubelles différentes dans ce théâtre et chacune d'elles est revêtue d'un symbole différent ! Alors laquelle choisir ? Le départ est donné qu'un seconde ! Où jeter ce flacon de bave de crapaud ? Dans la poubelle jaune, réponse A ! Dans la poubelle bleue, réponse B ! Dans la poubelle verte, réponse C ! Qui de nos quatre sympathiques candidats donnera la bonne réponse ? Top ! À vos buzzers ! Que doit-on faire, Sally ? Il faut trier les déchets ! Un flacon en verre se jette dans la poubelle réservée aux bouteilles ! Réponse A ! Et non pas dans celle réservée au papier, ni dans celle des déchets alimentaires ! Oui, bravo Sally ! C'est la bonne réponse ! Ouais ! Et Max et Sally égalisent ! C'est magique ! Vite, vite, vite ! Le dernier quiz ! Carabouille ? Carabouille ? Mais enfin, où est-elle passée ? Ce fut un triomphe ! Merci beaucoup, les amis ! Désolée, mais je suis épuisée ! Je suis rentrée chez moi ! Pouvez-vous vérifier que je n'ai rien oublié qui risquerait de gâcher inutilement de l'énergie ? C'est parti pour le troisième quiz ! Qu'a-t-elle oublié, notre cher Carabouille, en quittant le théâtre, hein ? Observez bien attentivement cette image ! Qu'a-t-elle oublié qui consomme de l'énergie ? 3, 2, 1... Buzzer ! La dernière question est très difficile, voyons si Max est capable d'y répondre ! Sally et moi pensons que Carabouille est partie se coucher en oubliant d'éteindre les lumières du théâtre ! Ce n'est pas très écologique ! Mais oui, c'est la bonne réponse ! Quelle étourdie, cette sorcière ! J'espère qu'elle vous remercie, blottie dans ses draps bien chauds ! Mais bien sûr, les amis, grâce à vous, je vais passer une bonne nuit en rêvant à mon spectacle écologique ! Quelle chance que vous soyez là pour l'aider à veiller au respect de notre planète ! Mais vous pouvez la remercier, vous aussi, car grâce à elle, vous gagnez cette partie ! Ainsi que le gros cadeau du jour, un balai de sorcières solaires, donc écologique ! Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau Quiz 2A ! Lapinou garde ses frères ! Salut les petits génies, et bienvenue dans le quiz de Zach ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max, et leurs adversaires, Boula l'extraterrestre et Miro le crabe ! Aujourd'hui, le gros cadeau est un propulseur qui permet de voler en faisant des bulles ! Oui ! Quel enthousiasme ! Nos candidats sont remontés à bloc ! On découvre tout de suite notre invité du jour, Lapinou, qui va nous expliquer quel est son problème ! Ben euh, voilà, je dois donner un manzé à mes petits frères, mais ils se sont cachés, et je ne les retrouve plus ! Justement, nos candidats et nos amis, derrière l'écran, sont prêts à t'aider, Lapinou ! On va commencer tout de suite avec le premier quiz ! Les frères de Lapinou sont de sacrés filous, ils se sont cachés pour lui faire une farce ! Retrouvez-les, vous avez 15 secondes de réflexion, à vous de jouer ! Un indice pour vous aider ? Ils sont 4 à s'être cachés ! Attention ! 3, 2, 1... Stop ! Qui a la réponse ? Nous ! Ce sont Miro et Boula les plus rapides ! Oh, ne t'en fais pas, Max ! Rien n'est perdu ! Alors, il y en a un derrière le buisson du haut, un dans l'arbre, un dans le trou sous le gros rocher, et le dernier... On ne souffle pas là-derrière ! Alors, Miro ? Euh, derrière la touffe d'herbe ? Oui, bravo les amis ! 1 à 0 pour Miro ! Et pour Boula aussi, car n'oublions pas qu'ils font équipe ! Deuxième quiz ! Oh là là ! Maintenant, ils ont faim ! Il faut que j'aille chercher une carotte dans le potasé de la ferme ! Pour éviter qu'on me voie, j'aimerais bien me camoufler en me peignant tout en verre ! Mais je n'ai plus de peinture verte ! Lapinou, pour avoir du verre, il suffit de mélanger deux couleurs ! Alors, les amis, pouvez-vous l'aider à trouver lesquelles ? Il y a du rouge, du violet, du bleu et du jaune ! C'est parti ! Alors, alors, alors ? Pfff, les cerveaux chauffent ! Oh, quelle tension ! Qui a trouvé ? Boula ! Il faut mélanger du rouge et du jaune ! Mais on va vérifier ça tout de suite en images ! Eh non ! Du rouge et du jaune, ça donne de l'orange ! Max, tu as une idée ? Oui ! C'est du jaune et du bleu qui font du vert ! Voyons, voyons ! Mais oui, bravo ! Ah, pardon ! Bien joué, frérot ! T'es le roi de la couleur ! Toi aussi, tu l'avais trouvé ! Un petit malin ! Et pour vous départager, les amis ! Dernier quiz ! Il faut que j'arrasse la plus grosse des carottes ! Mes parents disent toujours que la plus grosse est celle qui a le plus de feuilles ! Top ! À vous de jouer ! Alors, quelle carotte a le plus de feuilles ? La A, la B ou la C ? Aïe, 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 aïe ! Quel suspense ! Les candidats se concentrent ! La victoire est en jeu ! Je sais ! Sally et Max, votre réponse ? C'est la deuxième carotte, la carotte B, qui a le plus de feuilles ! C'est donc la plus grosse ! C'est exact ! Elle a quatre feuilles ! Alors que la carotte A a trois feuilles et la carotte C seulement deux feuilles ! Les vainqueurs sont Sally et Max ! Oui ! On a gagné ! Merci à tous ! Vous m'avez enlevé une belle épine de la patte ! Bravo les copains ! C'était un grand match ! Et voilà le gros cadeau pour nos deux gagnants ! C'est un propulseur qui permet de voler en faisant des bulles ! Bravo à toi aussi qui a trouvé les réponses ! Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach ! Salut les petits génies ! Et bienvenue dans le quiz de Zach ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Broccoli et Joe Glagla ! Aujourd'hui le gros cadeau est une bombe à cadeaux ! Vous êtes tous en méga forme ? Oui ! Sans plus attendre, découvrons notre invité du jour ! Pieuvre Rose ! Oh là là ! J'organise l'anniversaire de mon amie Baleine ! Elle va bientôt arriver ! Je suis très en retard ! Pas de gâteau ! Pas de déco ! Pas de cadeau ! C'est la panique ! Du calme Pieuvre Rose ! On va vous aider à tout organiser ! Allez c'est parti pour le premier quiz ! Je dois cuisiner un bon gâteau mais je ne sais pas laquelle de ces trois recettes choisir ! Surtout que Baleine est difficile ! Elle n'aime pas le sucre ! Vous pouvez m'aider ? Sachant que Baleine n'aime pas le sucre, vous devez choisir entre A. Un cake aux olives, B. Une tarte aux fraises et C. Un gâteau au chocolat glacé ! C'est parti pour 15 secondes ! Est-ce le A, le B ou le C ? Allez, allez ! Il faut trouver un gâteau salé ! Attention ! 3, 2, 1, stop ! Joglagla, à vous la main ! Je sais ! C'est le gâteau au chocolat glacé ! Non ! Désolée, ce n'est pas cela ! Max et Sally, avez-vous la réponse ? Le cake aux olives ! Bravo Max ! C'est la bonne réponse ! Le cake aux olives est salé alors que les deux autres sont sucrés ! Le point va à Max et Sally ! Ouais ! Un cake aux olives ! O-L-I-V-E-S ! Merci, c'est une super idée ! Deuxième quiz ! Oh là là ! J'ai besoin de vous pour finir ma guirlande, pendant que je surveille la cuisson de mon cake à la cuisine ! Parmi ces 4 boules qui restent, quelles sont les deux que vous devez choisir pour finir la guirlande ? Et dans quel ordre allez-vous les mettre pour respecter l'ordre de la guirlande ? Regardez bien dans quel ordre sont enfilées les boules ! Stop ! À vous, Joe ! Bon, alors... La jaune puis la bleue ! Vérifions cela ! Ah ! Là, je sens que j'ai boule ! Eh non, ce n'est pas ça ! M'énerve, il m'énerve ! Max et Sally, à vous ! C'est la verte et ensuite la rouge ! Bonne réponse ! Deux à zéro, c'est déjà perdu pour Brocoli et Joe ! Mais pour l'honneur, notre troisième et dernier quiz ! Et voilà ! Un déguisement de panda pour ma baleine préférée ! Je n'ai plus qu'à l'emballer dans un beau papier cadeau et de tout réjouer ! Mais il m'en faut un à la bonne taille ! Je ne m'y repoupe pas avec toutes ces formes ! Lequel de ces trois papiers cadeaux a la bonne forme et est assez grand pour emballer la boîte du déguisement ? À vous de jouer ! 15 secondes ! Nous cherchons le bon papier pour emballer la boîte ! 3, 2, 1, terminé ! Max et Sally ! C'est le papier B qui a la bonne forme pour emballer la boîte ! Vérifions ça ! C'est le B qui emballe parfaitement le cadeau ! C'est une bonne réponse ! Bravo ! Max et Sally remportent le gros cadeau, la bombe à cadeau ! Je l'ai perdu à cause d'un brocoli ! Merci ! Grâce à vous, Baleine va avoir un super anniversaire ! Oh, vite, la voilà ! Bravo à nos quatre super concurrents ! Bravo à toi aussi qui a trouvé toutes les bonnes réponses ! Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach ! Messire Lecoq a cassé son réveil ! Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max et leurs adversaires ! Baleine bleue et Caramba le cactus ! Aujourd'hui, le gros cadeau est un distributeur de papillons ! Vous soufflez dans l'anneau et des papillons apparaissent ! Hé les amis ! Bonjour ! Hé ho ! Hello ! Aucun doute, la partie va être serrée et nos concurrents ont la forme ! Alors sans perdre un instant, on découvre notre invité du jour ! Messire Lecoq ! Qui va nous expliquer quel est son problème ! Bien le bonjour les amis ! Ce matin, mon réveil coucou est tombé en panne et je ne me suis pas réveillé pour pousser mon cocorico ! Pouvez-vous m'aider à le réparer ? Les amis, haut les cœurs ! A vos buzzers pour que Messire Lecoq puisse chanter demain matin ! Et toi aussi, je suis sûre que tu as envie de voler au secours de Messire Lecoq ! On démarre illico le premier quiz ! Mon réveil coucou ne marque plus l'heure ! Pouvez-vous m'aider à trouver ce qu'il manque ? Je ne suis pas horloger moi ! Mais chevalier ! Sans m'avancer Messire Lecoq, je pense que nos candidats vont trouver la solution ! Attention ! A vos buzzers ! Prêt ? C'est parti ! Alors les amis, quelle équipe va prendre l'avantage ? Qu'est-ce qu'il manque à ce coucou pour fonctionner ? Je crois que Messire Lecoq n'a pas de soucis à se faire ! Nos candidats sont brillants ! Oh là là, je vais me faire écraser moi ! Baleine, un coup de nageoire suffit ! Alors, quelle est votre réponse ? Il manque les aiguilles de l'horloge ! Mais oui, superbe réponse, Baleine ! 1 à 0 pour Baleine et Caroba ! Non mais du tout, faites attention, Baleine ! Avec les aiguilles, c'est mieux, mais mon horloge ne fonctionne toujours pas ! Il manque une vis, mais je ne sais pas laquelle choisir ! J'ai vraiment besoin de vous ! Pas d'inquiétude ! Je suis sûre que toi, tu vas trouver la vis dont t'as besoin, Messire Lecoq ! Mais maintenant, place à nos super concurrents ! Envoyez le quiz numéro 2 ! Allez, c'est parti ! Il faut chercher la vis identique aux deux autres déjà en place ! Demande à ton papa et à ta maman de t'aider s'ils sont bricoleurs ! 3, 2, 1, 0 ! Ah ! Cette fois, Sally passe devant ! Alors Sally, quelle est la bonne vis ? Il s'agit de la vis carrée ! Donc la réponse B ! Bravo à notre formidable duo ! Cette partie devient un vrai tournoi digne de Messire Lecoq ! Un point partout ! Cette fois, je ne me ferai plus surprendre ! Je suis prêt ! Et notre ami Karamba a raison, car l'heure de notre dernier quiz a sonné ! À vous, Messire Lecoq ! Diantre, les amis, vous me rendez là un fier service ! Il ne reste plus qu'à régler le chant du coucou de mon horloge ! Sous mon casque, je n'entends pas bien ! Attention, ce dernier quiz va désigner le gagnant ! Il faut aider Messire Lecoq à choisir le chant qui correspond le mieux au coucou ! C'est parti ! Le chant A... Le chant B... Ou le chant C... Attention ! Buzz ! Alors, Max, toujours aussi rapide, quelle est votre réponse ? Le deuxième coucou ! Magnifique, splendide ! C'est encore une victoire de Sally et Max ! Ouais ! Allez, c'est pas grave ! Grâce à vous, les amis, demain, je vais pouvoir lancer mon célèbre... Quel match ! Et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses ! Voilà le gros cadeau, un distributeur de papillons ! À très vite pour un nouveau quiz de Zach ! Capitaine Pluche et le trésor Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Monsieur Lou et Roger le Crocodile ! Aujourd'hui, le gros cadeau est... Un bateau pirate gonflable ! Ouais ! Youhou ! Nos candidats ont l'air prêts à jouer ! Et toi, es-tu prêt ? Car c'est parti ! Notre invité du jour est Capitaine Pluche ! Que peut-on faire pour vous, Capitaine ? Yoho, moussaillon ! J'ai accosté sur une île déserte et en m'allongeant sur le sable, j'ai trouvé une carte au trésor ! Aidez-moi à trouver ce trésor, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Quel enjeu passionnant, Capitaine ! Je pense que nos amis seront enchantés de vous prêter main forte ! Allez, pas une seconde à perdre, voici le premier quiz ! Voyez les amis, je suis là ! Seul l'un de ces chemins mène au trésor, je me demande bien lequel ! Quel chemin, Capitaine Pluche, doit-il emprunter ? Celui qui passe par le hangar ? Celui qui passe par le cocotier ? Ou celui qui passe par la pirogue ? Top départ, 15 secondes de réflexion ! Oh là 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 ! Quelle labyrinthe, mes chers amis ! Quelle labyrinthe ! Ne vous en mêlez pas le cerveau ! Attention ! 3, 2, 1 ! Le temps est écoulé, qui veut répondre ? J'ai l'impression que Roger a une petite idée de la réponse ! Roger, nous vous écoutons tous ! C'est le chemin qui passe par le hangar ! Le chemin qui passe par le hangar ? Cela me paraît bien étrange comme choix ! Vérifions tout de même ! Mais oui, Roger, c'est bien cela ! Et ce n'était pas facile ! Vous gagnez la première manche ! Bravo et désolé de vous avoir un peu taquiné ! Et maintenant, le deuxième quiz ! Alors, Capitaine, quelle est la suite du programme ? D'après la carte, le trésor est enfoui sous un énorme tas de sable ! Si je le déterre avec mes mains, je vais y passer un temps fou ! Je me suis arrêté dans le hangar pour essayer d'y trouver un outil qui me permettrait d'aller plus vite ! Allez, allez, allez ! 15 secondes pour rechercher l'outil le plus utile pour déterrer le trésor ! C'est parti ! Ouh là 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 ! J'espère que tu ranges un peu mieux ta chambre ! Le temps est venu de vous ruer sur vos buzzers ! Max semble bien sûr de lui ! C'est la pelle qui est sur le fauteuil à bascule ! Oui, Max ! Bravo ! C'est en effet la pelle ! Oh là 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 ! Mes très chers téléspectateurs, un coin partout et un trésor à découvrir ! Le suspense est intolérable ! Vite ! Le dernier quiz ! Capitaine Pluche, où en êtes-vous ? Eh bien, j'ai réussi à déterrer le coffre ! Merci Max pour ton conseil ! La pelle était vraiment l'outil idéal ! Regardez comme il est beau avec ses petits clous d'oreille ! Attendez, attendez, il y a encore un os ! Le coffre est fermé par un cadenas, la combinaison est indiquée au verso de la carte ! Il s'agit de 3, 1, 2 ! Pouvez-vous m'aider à la composer ? C'est un peu complexe, mais nos candidats sont si forts aujourd'hui qu'ils devraient y parvenir ! 15 secondes ! Attention ! Nous cherchons la combinaison 3, 1, 2 ! Est-ce la A, la B ou la C ? 3, 1, 2 ! Buzi ! Nous vous écoutons ? J'annonce la réponse C ! Mais non, on n'avait pas dit celle-là ! La C, c'est 2, 3, 1 ! Eh oui, Monsieur Lou, c'est 2, 3, 1 ! Donc, c'est faux ! Oui, Sally ? Je pense que la réponse exacte est la combinaison B ! Mais oui, c'est ce que je te disais ! Nous allons vérifier ! C'est bien la combinaison B, en effet ! Ouais ! C'est une victoire de Max et Sally ! On les applaudit bien fort ! Hourra ! Merci les amis ! Merci à vous quatre ! Bravo à vous les amis ! Et à nos deux gagnants qui remportent le gros cadeau, un bateau pirate gonflable ! Merci à toi qui est devant ton écran, tu as trouvé les bonnes réponses ! A bientôt pour un nouveau quiz de Zach ! Les sœurs fourmis et le trésor de Jack le Rouge ! Salut les petits génies ! Et bienvenue dans le quiz de Zach ! Le quiz pour les kids ! Voici les deux équipes d'aujourd'hui ! S'allier son petit frère Max et leurs adversaires Pieuvre Rose et Gaston ! Aujourd'hui, le gros cadeau est une grosse bulle transparente qui permet de marcher sous l'eau pour explorer les fonds marins ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Nos candidats sont remontés à bloc ! Voilà qui promet une partie serrée ! Alors ? Aujourd'hui, nous avons un quiz bien spécial car nos invités sont sous l'eau ! Découvrons sans plus tarder ni oui, ni non et ni peut-être les sœurs fourmis ! Bonjour ! Bonjour ! Nous voulons retrouver le coffre trésor du pirate Jack le Rouge ! Il est dans l'épave de son bateau qui n'est pas loin d'ici ! Mais nous ne sommes pas sûrs de le trouver ! Pouvez-vous nous aider ? Bien sûr, vous avez frappé à la bonne porte ! Et toi, tu vas prendre une grande bouffée d'air et plonger à la rescousse de nos amis, d'accord ? Place au premier quiz ! D'après nos recherches, le bateau du pirate se trouve entre un rocher en forme de cœur et des algues vertes ! Vous le voyez ? Quelle direction nos amis doivent-elles prendre pour retrouver l'épave du bateau ? Doivent-elles passer par le chemin A, le B ou le C ? Attention, c'est parti ! Le chemin A, le chemin B ou le chemin C ? Il faut absolument trouver le chemin qui passe entre un rocher en forme de cœur et des algues vertes ! À vos déserts ! C'est Max et Sally qui se sont élancés en premier ! Alors, quels conseils avez-vous à donner à nos fourmis ? Les sœurs fourmis doivent prendre le chemin B ! C'est une bonne réponse ! Max et Sally ont maintenant une longueur d'avance et mènent 1 à 0 ! Youpi ! Prêt pour le deuxième quiz ! Toi aussi, Moussaillon, j'espère que tu es en forme pour venir en aide à nos amis ! Nous avons trouvé l'épave du bateau de Jack le Rouge ! Mais nous n'arrivons pas à ouvrir la porte ! Pouvez-vous nous aider à trouver la clé qui conviendra le mieux pour l'ouvrir ? Nous vous recevons 5 sur 5, alors pas d'inquiétude ! Regardez bien le bout des clés, laquelle permet d'ouvrir la serrure ! C'est parti ! Quelles clés nos amis peuvent-elles bien utiliser pour ouvrir la porte de ce mystérieux bateau de pirates ? Quelle concentration ! Même les cerveaux font des bulles ! Oh les coeurs, tous à vos buzzers ! Pieuvre rose, nous vous écoutons ? C'est Gaston qui va répondre ! Allez ! Euh... la bonne réponse est la... C ! Bravo Gaston ! Très belle réponse ! Un point partout ! Alors, à l'abordage pour le troisième et dernier quiz ! Ni oui, ni non, et ni peut-être, c'est à vous ! Nous avons découvert le coffre ! Mais nous ne pouvons pas l'ouvrir sans la clé ! Pouvez-vous nous aider à la trouver ? Encore une histoire de clé ! Les sœurs fourmis sont si près du but ! Il faut absolument les aider à trouver la clé du coffre ! Et toi aussi derrière l'écran ! Ouvre grand tes yeux et si tu ne la vois pas, demande à tes parents ! Laquelle des deux équipes va trouver la clé du coffre et gagner la bulle géante ? Stop ! On les nageoires, tous à vos plongeoirs ! Non, bâche pas, on n'a pas trouvé ! Alors, Max l'éclair, quelle est ta réponse ? La clé est juste en bas à droite ! Excellente réponse, les champions ! Vous allez gagner le gros cadeau ! Une grosse boule transparente pour explorer les fonds marins ! Waouh ! Un grand merci ! Sans votre aide, nous n'aurions jamais retrouvé le trésor de Jack le Rouge ! Voilà une belle performance de nos amis ! Et bravo à toi aussi pour tes bonnes réponses ! A très vite pour un nouveau quiz de Zach !